Voilà la VOD est lancée, on va tout de suite charger la partie de notre ami Nulzrot le déchue, merci merci de pouvoir répondre pour le son, c'est toujours un problème, normalement j'envois tout sur la ligne 1 mais on ne sait jamais. Oui non mais le... Attends il faut changer de casque à ce niveau là. Non mais moi aussi je baisse le son dans mon casque sinon ça me pète les oreilles. Déjà que je ne mets qu'une oreille sur mon casque. Alors on en était où avec notre ami Nulzrot le déchue ? On venait de communier avec passion avec notre ami Mintara et j'ai vérifié, c'était bien un bug, le fait que je ne pouvais plus parler à Astarion, petit bug, alors je ne sais pas du à quoi, je ne sais pas du tout à quoi était dû ce bug de... Attends-moi. Il n'a peut-être pas chargé le fait qu'il ait quitté le groupe, parce que maintenant on peut lui reparler, voilà. Petit bug, pas très très grave, chiant mais pas grave. N'hésitez pas à poser des questions, on pourra parler de plein de choses, de level design, d'histoire, de ceci, de cela. Vas-y, viens dans mon groupe, parce que mine de rien il est quand même utile. Même si on ne l'aime pas il est utile, notre ami Astarion. C'est vrai que je n'avais pas utilisé la corne lors du combat. Est-ce qu'on peut l'utiliser, la corne, à l'acte 2 ? Genre on peut l'utiliser quand on veut, une fois qu'elle l'a et ils viennent quand même ? Ou c'était vraiment pour l'acte 1 en mode, tu ne l'as pas utilisé tant pis pour toi ? Parce qu'en fait je voudrais bien l'utiliser pour qu'il meure, comme ça je récupère le bandeau d'intelligence. Oui oui je sais, on est un paladin déchu donc on peut être un peu taquin, n'est-ce pas ? Bah on est parti, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? On avait nettoyé le... Mais on ne peut pas te parler Astarion ? Astarion qui commence déjà. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Eh oui, je me suis mis des trucs là où il ne faut pas se les mettre en fait. Ce n'est pas un bon deal, je dirais. Mon only complaint is that you didn't want to show. I wouldn't mind indulging myself. Je n'étais pas certain que vous seriez partant, non ? Les parasites sont rares, ils sont à moi ! Il n'y a personne d'autre, comme le Gondor. Alors, dans la trame principale, on en est au premier acte du jeu. La fin du premier acte, où notre ami, nous jouons un drachéïde paladin, qui a renié son serment en tuant des pauvres airs, des pauvres gens tranquilles. Voilà, on les a tabassés. Et, bon... Non, c'est pas que moi. Ce n'est pas que moi qui ai fait le massacre ici. Je dénie... Je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, on a renié notre serment et on s'est allié aux méchants pour tuer les gentils. Pour tuer les gentils, pour tuer les neutres, entre guillemets, parce que c'est censé être des druides. Mais, bon... La neutralité des druides dans ce jeu a une limite. Voilà. Et, on va essayer de s'allier à l'absolu, dans cette campagne, avec ce personnage-là, pour tabasser des gens. Il nous reste des choses à faire dans le premier acte. On a fini... Là, en gros, j'ai fini le premier acte. Je pourrais... Je pourrais partir... Vers le second acte. Mais, il nous reste des choses à faire dans le premier acte. Tuer des gens facilement. Et ça, on aime bien tuer des gens. Alors, j'ai tué des druides. Alors, mon petit tonche. Mon petit tonche. Oui, j'ai tué des druides, mais tu es d'accord avec moi que dans ce jeu, les druides ne sont pas des druides. On en parlera, si vous voulez. Mais, le respect du lore au sujet des druides, il est quelque peu balbutiant, dirons-nous. Attends, il y a peut-être encore le cadavre de Kaga, là, quelque part. Mais, j'ai pas fait que tuer des druides. Je suis tué des enfants, mais ça, c'est pas très, très grave. Enfin, c'est pas moi qui ai tué les enfants, c'est les gobelins, mais... Bon. On est un petit peu responsable, quoi. Enfin, c'est responsable, mais pas coupable. Mais non ! C'est parce que... Non, mais... Voilà. Oh ! Et des petits druides ! Regarde ! Elle est encore là ! Elle est main. Non, mais dans ce jeu, les druides sont pas des druides, je suis désolé. C'est des connards, c'est pas des druides. Oh ! Le pauvre loup, il est mort ! Oui, mais moi aussi, j'ai un passif avec les druides, j'adore les druides ! Allo ? Le jeu ? D'accord. Attendez, on a peut-être un crash du jeu. Sûrement un crash du jeu, d'ailleurs. Je vais mettre en pause la VOD. Le jeu ? Ouais, non. On a un crash... OK. Crash du jeu. OK ! On est revenu du crash pour la VOD. Alors ! On me posait la question en live sur combien de temps ça va encore durer ? Longtemps. Voilà. La réponse, c'est longtemps. Euh... Ah oui ! Pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Euh... Alphira est décédée. Pauvre petite. Pas grave. On l'aimait bien pourtant. On a bien voulu la garder plus longtemps. Je vais voir si euh... On a encore les harpies, parce qu'il me semble pas avoir fait les harpies dans cette partie. Ah si, je les ai faites déjà. Ah, je pensais pas les avoir faites. D'accord, bon bah de toute façon elles sont mortes. Ah, j'aurais bien voulu voir si quand on tue les enfants, les harpies sont encore là. Ah c'est con. J'ai déjà fait ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Euh... Le bosquet d'Emeraude s'est fait. La falaise de la chaussée s'est fait. On pourrait aller tuer la gunaude. Euh... Savoir qu'on aura toujours un désavantage contre elle. À cause des pouvoirs qu'elle nous a donnés. On a toute la zone de Karlak à faire. On a toute la zone au nord avec les gnolles. Et dans le camp des gobelins, on a sauvé Saza la Gobeline. Parler à Saza et à Ladro. Ah, on peut reparler à Mintara, elle nous attend pas là-bas. D'accord. Euh... Et euh... Et voilà, on a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, non mais Alfira on l'aime bien. Elle est mignonne et tout. Moi j'adore le personnage d'Alfira. Je voulais vraiment pas qu'elle meurt. Je suis dégoûté. Euh... Qu'est-ce qu'on va aller se faire ? Et si on allait se faire les gnolles ? Voilà, on va aller tuer les gnolles. J'ai pas du tout fouiller le village non plus. Mais bon. Le village. Y'a pas grand chose à récupérer dans ce village. Quoique, quand même. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Y'a pas grand chose à récupérer. Y'a rien à récupérer. C'est de la merde. Où est l'or ? Je veux de l'or. Ok. J'avais tué ce monsieur. D'accord. J'ai tout oublié. La petite mémoire. Là oui, ça je m'en souviens. Et on avait balancé le gnome. Ça je m'en souviens. J'adore faire ça. Bah on est un petit peu un... On va être un petit peu le pranqueur hein. Le pranqueur. Le paladin pranqueur. Et tueur de gnome. Et tueur de tout d'ailleurs. Et l'heure ! Non j'ai pas encore fait la maison de l'alchimiste. Ça je m'en souviens. Y'a beaucoup de choses à récupérer dans la maison de l'alchimiste d'ailleurs. On la fera après la maison de l'alchimiste. Donc on rappelle que pour ce let's play on joue en difficulté facile. Pour pas se prendre la tête. De toute façon avec notre druide sur le premier let's play on l'avait fait en normal. Et vous avez accès via Patreon. On rappelle Patreon. Le retour de lettre aimée. Si vous vous abonnez. Vous avez accès à... Un let's play en... Très difficile. Avec en loup solitaire. Et pour le coup. C'est dur. C'est très très dur en très difficile. Pour plein de raisons. Notamment que... Les ennemis ont des capacités supplémentaires en très difficile. Et ont beaucoup plus de vie aussi. Mais c'est assez drôle. Il y a des défis assez sympas. Et... On a des combats assez épiques. Un coup de... Je me cache derrière... Derrière des lampadaires. Euh... C'est assez épique. L'épicness est intense. Et l'heure ? Euh... Carlac. On pourrait marcher là. On pourrait sauter là. C'est vrai. C'est sérieux cette histoire. Cette histoire est sérieuse. Ah oui. Ah oui. T'es obligé de faire un double saut par contre. D'accord. Oh. Je ne l'avais jamais regardé ce passage. Ok. Pourquoi pas en vrai. Pour un petit raccourci. Bien que les raccourcis suffit de faire... Téléportation. Euh... Loup solitaire. Alors... La diplomatie dans le jeu. Vous savez très bien ce que j'en pense. Ça finit souvent en bagarre. Euh... C'est à dire que par exemple. S'il faut 3 tests de diplomatie pour éviter un combat. Euh... Parce que par exemple. Je ne sais pas. T'es contre un gobelin. Et euh... Tu veux faire de la diplomatie avec lui. Pour arrêter. Pour pas... Pour pas le battre en fait. Pour pas se battre contre lui. Et euh... Peut-être qu'il te donne des récompenses. Et en fait. Le jeu va fonctionner euh... En 3 étapes. C'est à dire que tu vas avoir par exemple 3 étapes de persuasion. Pour empêcher le gobelin de t'attaquer. Mais le jeu. Si tu loupes un seul test. C'est finito pipo. C'est la bagarre. Et en fait. Moi ce qui me dérange un peu dans ce jeu. C'est que ça finit souvent en bagarre. Alors que. Bah si t'as 3 tests. Par exemple. En terme de... De MJ. Quand tu joues avec des vrais joueurs. Euh... Tonge pourra le confirmer. Parce qu'il joue souvent avec moi. Enfin. On essaye de jouer souvent. Le plus souvent possible. Euh... Quand c'est possible. Euh... En fait. Quand t'es MJ. Il faut comprendre que t'as une sorte de... De palier. C'est à dire que. La personne. Bah. C'est pas parce que. Si tu réussis deux tests. C'est pas parce que tu réussis la troisième. Qu'elle va. Tu dois forcément. Faire qu'il y ait une bagarre. Donc la diplomatie dans le jeu fonctionne pas top top. Il y a beaucoup de problèmes dans le jeu. On peut parler en terme de construction du jeu. En fait. Et en fait. Si tu veux. Vraiment jouer diplo. Tu dois recharger avant chaque test. Si jamais tu loupes. Et le jeu te donne. Euh... Le jeu te donne la possibilité déjà. De recharger en plein test. Parce que tu peux sauvegarder en plein milieu d'un dialogue. Euh... Ce qui est. Très intéressant. La question de régularité sur le JDR. Ah ouais. C'est un peu compliqué. Et qui êtes-vous jeune demoiselle ? Vous n'êtes pas très joli. Et si on prend par exemple. Quand tu parlais de diplomatie. Si on prend par exemple. Le moment où tu sauves Saza. Dans le bosquet des druides. Et que tu passes en dessous. Que tu veux passer dans les souterrains. Il y a 3 gobelins. 3 ou 4 gobelins. Je ne sais plus. 4 gobelins. Avec les tours. Les statues. De l'aigle. Du loup. Etc. Euh... Et bien là. Que tu es Saza ou non. Les gobelins t'attaquent forcément. Tu n'as pas de négociation possible avec eux. Voilà. Le jeu a décidé. Celui qui a écrit l'histoire en tout cas. A décidé. Euh... Que à ce moment là. Tu ne pouvais pas négocier. Et bonjour. Big Dreyf. Si vous tenez à la vie. Vous avez intérêt à baisser les armes. Voilà. Alors on va s'ajouter des bonus porcins. Parce que forcément. Nous cassons des culs. Mais bon. Ca passe. C'est ok cheer. Super. Alors sachez que si vous faites une réussite critique dans ce jeu sur les... Sur les... Les dialogues. Vous n'avez aucun avantage. Voilà. Vous n'avez strictement rien. Euh... Alors que normalement vous devriez. Ah c'est très bien hein. Voilà. Et donc. Là on a... On a parlé. Avec notre ami Carlac. Et si on veut lui reparler. Voilà. Tu ne peux plus lui parler. Voilà. Le... Tu l'as intimidé. Elle n'est pas contente. Donc tu ne peux plus lui parler. Voilà. Donc ce n'est pas grave. On va aller tuer les paladins pour elle. Et on verra bien ce qu'elle nous dit. Mais euh... C'est... C'est plein de petits trucs comme ça qui sont un peu dérangeants. Il y a plein de petits trucs comme ça à droite à gauche. Qui font... Voilà. En termes d'histoire il y a des trucs qui... Qui marchent pas trop quoi. En termes d'histoire de l'or il y a... En fait tu... Le problème de ce jeu c'est que tu dois vraiment faire les choses comme eux ils ont pensé que tu devais les faire. Contrairement. A ce qu'on... A ce qu'on croit. Tu n'es pas aussi libre que tu le veux dans ce jeu. Vraiment pas. C'est... C'est assez particulier. Et justement là dessus on peut en discuter et avoir un sacré débat là dessus. Bonjour. Pardon. Excusez moi. J'ai... J'ai refermé la porte. Bonjour. Alors attendez. Attendez monsieur. Nous allons... Parce que nous savons ce qu'il va se passer. Euh... Moi comme je sais ce qu'il va se passer toi tu vas aller là-bas. Voilà. Attendez. Nous préparons le combat. Hop. Alors elle est où ? Ah mais lui a déjà mort. Très bien. Voilà. Bonjour. On va garder notre distance. Vous êtes fait attaquer ? Par qui ? Voyons donc. Et à trois vous avez... Vous avez pas réussi à les tuer. Ah. Je n'ai pas réussi mon jet de religion. Hmm. Je crois que j'ai croisé son chemin. Entendu. Je vous apporterai sa tête. Alors. Mais il m'a pas donné son épais ? Attends. Est-ce que je peux te reparler ? Euh... Luke vous êtes des fiélons. Et je la crois. Donne moi ton épais plutôt. Elle m'a mort. Il me semble que je vais te tuer. C'est ce que j'attends vraiment. Au revoir. Ah oui. Tu veux euh... Tu en es là. Tu en es à ce type de... De... De jeu. Enfin tu penses que tu vas gagner. D'accord. Non mais c'est bien de penser hein. On peut penser à des choses. C'est dans la vie. Oups. Pardon. Astaphion. Encore une fois. Astaphion. Ah. Toujours à laisser les gens à 1 PV Astaphion. Astaphion. Pardon. Je ne fais que des coups critiques c'est ça ? Le karma. Euh... Meurt. Voilà. Jackie. Jackie est mort. Bonjour. Ah mais... Pourquoi on broker et pas dans le combat ? Projectile. Ça c'est très drôle par contre. C'était assez drôle qu'elle soit pas dans le combat alors qu'elle était à côté de la magicienne. C'est à dire que pendant le combat. Ils ont déplacé la magicienne. D'accord. Nul ! Je suis paralysé je ne peux rien faire. Euh... Elle va scam... Elle va scamler Jacquelineette là ? Ça dégage. T'es sérieux là ? Ah. Donc si je ne suis pas au corps à corps on est d'accord ? Je peux tirer ? Non parce que le tir c'est... C'est pas tout à fait pareil. Même avec... Oh oui ! La petite charge ! Qui compte. Et en plus ça nous libère de ce... De sa saloperie. Hello. C'est quoi c'est un repos court ? Ouais... On va peut-être pas cracher tout de suite hein. On va peut-être pas tout mettre hein. C'est qu'une magicienne hein. Ah ! Nous ne pouvons pas passer. C'est pas grave. Elle va brûler c'est tout. Elle va se calmer. Excusez-moi madame. Veuillez vous calmer. Merci. Non mais oh. Et l'agressivité ? En vrai c'est très tranquille en facile hein. Quand les mecs ils te font 12 pv tu rigoles. En... Normal... J'aurais moins fait le fiar quand même. Quoi qu'elle aurait 52 pv en normal. Ouais ça va. C'est plus 10 hein. Je crois euh... Au niveau de difficulté plus 10 pv hein. Ah non elle peut pas avoir 52 pv au niveau 4. C'est combien de pv en plus en facile ? Je ne sais pas. Elle me le dit pas c'est marrant. Euh... Ah oui non ça double les pv d'accord. Ok voilà. Oui. Donc elle aurait... 31 pv. 12. Ah ouais un petit tiers de pv en moins. Ouais ouais ouais. Ouais ouais. Ah ça fait mal hein. Un tiers de pv ouais ça commence à piquer quand même. Et forcément alors ça c'est euh... L'objet que euh... Si vous n'avez pas cet objet. Celui qui est ici vous ne pouvez pas finir le jeu avec la meilleure fin du jeu. Il faut jamais manger euh... Cette baguette de pain. Elle est très 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 importante. Car c'est grâce à elle que vous pouvez débloquer la meilleure fin du jeu. Faut le savoir. Est-ce qu'on parlera du pathfinding euh... De Baldur's Gate 3 quand il faut aller chercher les trésors ? Non non non. On va pas ça. On va pas parler des choses qui fâchent. S'il vous plaît. Eh ! Euh... Tadalilalou. De l'argent. Merci. Mais pourquoi le... Ah oui parce que j'ai pas... J'avais pas remis le groupe ensemble. Euh... L'épée à deux mains évidemment on va l'utiliser pour nous hein. L'épée à deux mains de Tyr. Qui euh... En vrai est pas dégueu hein. Elle nous donne un... Un sort qui s'appelle la protection de Tyr. On va certainement pas la donner à... Au drogué là. Parce que le drogué nous énerve. Et oui ! Un sandwich sans baguette c'est fade. Il nous donne plus de la classe d'armure quand même hein. Euh... Donc euh... Pas mal. Oh bonjour mon petit Gelden. Comment ça va ? Comment ça va ? Mais oui oui oui. Il faut les salades. Il faut tout. Après dans l'acte 2 les salades ont tendance à être pourries. Après une petite salade moisie là. Qui rend un peu de jus là. Hein ? C'est pas mal ça. Avec un petit cornichon vieux de 3 ans. Et vous savez les petits cornichons au sel là. Vieux de 3 ans là. Hummm. Ah on aime ça hein. Ah ouais les idées culinaires ici. Ça y est. Ce soir c'est sandwich. Et... Tac tac tac. Ici on a tout piqué à peu près. De quoi qui est compliqué ? En petit Gelden. Baldur's Gate 3 ! Ah non ça va. Pas si compliqué que ça. Maintenant si c'est autre chose euh... Comme si tu as euh... Une colique passagère. Je ne peux rien faire. Je peux demander à une carite passer. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour toi. Tu 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 tu. Et l'heure. Il y a tous les gnols à aller tuer aussi. Alors on va aller débloquer le passage rapide quand même. Je stresse vu que ça a bugué tout à l'heure. Je stresse que ça rebug. Ah il y en a pas fait euh... Ah la vie IRL fatigante. Ah ça hein. On connaît tous hein. Ah merde. Il y avait une bougie. Objet extrêmement important évidemment. Ah la carotte pour les coliques ça marche aussi. Mais en fait Nkari euh... L'avantage de Nkari c'est que... C'est de la bonne grosse carotte quoi. Donc ça a quand même un avantage ça débouche mieux. Accident ou sabotage. Accident ou sabotage. Alors... Au vu de ce qui s'est passé. Je pense que tu n'es pas très bon en perspicacité pardon. Parce que moi j'aurais bien une idée sur ce qui s'est passé. Alors. Euh... Ah bah. Justement. Voilà. Tu vois Gaëlden. On parlait de TD. Il y a la courgette qui vient de popper. Tu peux venir la passer... Tu peux venir la chercher quand tu veux. Ah ouais. Mais ça veut dire qu'avec Mintara j'avais pas la courgette. Elle a dû s'ennuyer la pauvre. Euh... Tout à fait. C'était complètement hors propos. Alors. Tac tac tac. Allez on va passer dans la trappe souterraine. L'odeur de la mort. Allez. On va allumer la lampe torche quand même. Enfin la... La torche tout court. Sinon vous n'allez rien voir. Et moi non plus. Déjà qu'on y voit pas grand chose. Comme dans le trou du cul d'un orque. Mais euh... De rien mon petit T-Bolt. Et bonne euh... Bonne journée à toi. Ne t'inquiète pas. On va pas trop avancer. On va faire en sorte que... Qu'il y ait encore des choses à faire après... Après ce let's play. Enfin après cet épisode. Et l'heure. Tac tac. Tac. On va le garder ça. Ça me rappelle un autre inventaire ça. Hop. 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 Mais pas si vite. Ah la référence. J'ai la référence. J'ai cette référence quand même. Semblez pas comme ça. Ça fait de la mousse. Hop là. Ah y'a pas de musique ici. C'est tellement angoissant. J'aime pas quand y'a pas de musique. Un trident. Alors. Comme je sais plus comment on ouvre cette porte. Je décide. De l'ouvrir. Bah. Merci. Encore un petit coup. Merci. Voilà. Je décide que l'ouverture de porte se fera. A coup d'épée. J'ai qu'un maillet plus un. J'avais pas... Ok. Hop. Merci. Alors. Très très grande amélioration qu'ils ont faite par contre. C'est que. Avant. On va le diminuer. On peut pas. Avant. Si on. Si on prenait tout comme ça. Et qu'on descendait. Et qu'on remontait. La première ligne. Les lignes qui sortaient de l'écran. Elles étaient décochées. Et maintenant elles restent cochées. Ça c'est une très belle amélioration qu'ils ont faite. Faut quand même leur reconnaître ça. Nos amis les devs. De l'Ariane Studio. Oui. Bon. J'ai la perception d'un âne mort. Hop. Hop. Ça ça nous rappelle un autre jeu quand même. Normal c'est le même jeu. Ce jeu pourrait s'appeler Divinity Original Sim 3. On le rappelle. Quand même. Une armure matelassée. Merci. Elle est endommagée. Mais ça se revend. Hop. Le looting un grand moment. Merci. 250 balles. Merci. Seront bien utilisés. pourquoi les bouteilles vides on s'en fout la cible est bloquée ça va s'arranger et bien à ce soir ponche ou si tu repasses sur le live dans la journée nous serons là toujours des carafes d'eau c'est important on boire de l'eau j'espère que la vidéo est fluide chez vous aussi normalement oui j'espère que ça pixelise pas trop normalement non vu ce que là normalement ça devrait pas trop pixeliser on va faire ça on va faire ça ah le vase n'a même pas cassé quel talent trop de talents ce paladin même jeter des caisses avec des vases dedans des vases de l'époque ming sans les casser hop quel talent nice merci galden de me confirmer qu'il n'y a pas de sushi avec la vidéo bon après avec ce que j'envoie normalement il n'y avait pas de soucis j'envoie presque 10 kbps normalement ça devrait aller alors non on passe pas son temps à vider des caisses c'est on passe son temps à vider des caisses dans les rpg pc crois moi que si tu joues un jdr papier avec moi tu vas pas passer ta vie à vider des caisses je peux le faire je t'en donnerai la possibilité mais c'est pas en vrai moi aussi c'est un truc qui me gonfle un peu vider des caisses tout le temps mais bon c'est comme ça qu'ils veulent qu'on joue le problème c'est que si tu le fais pas tu loues plein de trucs et t'as tendance à manquer d'argent dans ce jeu quand même t'as tendance à manquer d'argent c'est pas tout à fait vrai ça dépend ce que tu joues mais dans ce jeu tu peux si tu joues mage et que tu veux vraiment tout acheter en termes de sort et tout tu vas manquer de pognon pas si vite et comme tu peux tout revendre c'est un peu mais ils sont pas allés aussi loin que bethesda je tiens quand même à le dire ah oui non oui les jeux vidéo oui 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 ça j'avais remarqué que tu as émis des guillemets pour pas inclure le jdr papier après ça fait partie du jeu donc bon ça a toujours été un regarde même les vieux les vieux rpg tu prends balder's gate 1 tu passes ta vie aussi ouvrir des coffres quoi donc ça va dans celui là ça va encore mais dans ce temps celui là t'as quand même des trucs qui t'améliore l'expérience quand tu fouilles des trucs et normalement il devrait y avoir bientôt plus de jdr papier sur la chaîne en théorie la différence entre la théorie et la pratique mais est souvent c'est souvent pareil bah tu peux regarder mais regarde vite fait parce que je sais que t'as pas non plus trop le temps mais tu peux le faire regardez les let's play que j'ai fait sur balder's gate 1 tu passes aussi ta vie à tout fouiller quoi j'ai même il y a même carrément des épisodes qui s'appelle l'inventaire la gestion de ma grande passion quoi parce que la gestion d'inventaire c'est c'est à l'ancienne hein là en vrai ça va juste avec le par exemple voilà pour la gestion d'inventaire hop mais tu vois que ça va très très vite pour envoyer au camp hop comme ça t'es débarrassé de de tout ton bordel assez vite que dans les anciens t'avais 50 enfin tu pouvais prendre que 30 objets pour tout le groupe c'était un peu compliqué quoi bah disons que euh en terme de me jetage pour faire du miji le gros désavantage du jeu vidéo c'est que tu ne peux pas avoir de récompense pour ce que tu as fait c'est à dire que mettons que tu joues je sais pas tu joues un voleur tu joues un bar tu joues ce que tu veux et tu fais une action euh que moi je considère comme étant rp ceci cela je vais pouvoir te donner des bonus je vais pouvoir voilà je sais pas t'as fait une super action je vais t'offrir tu vas trouver par terre une épée parce que je sais pas ça fait plusieurs fois que tu fais des des trucs sympas pour l'histoire pour le jeu donc l'EMJ va te récompenser c'est une manière de garder en fait aussi le joueur euh actif dans le jeu que bah pour un jeu vidéo c'est un peu compliqué quoi ah tu veux pas venir du tout mais je vais te casser la gueule vas-y tu m'énerves euh et euh voilà regarde là par exemple Karlak est un bon exemple je lui ai dit euh ouais ferme ta gueule arrête de pleurnicher elle est pas contente elle veut plus jamais te parler voilà bah super euh tu peux pas lui dire mais j'ai réglé ton problème avec les paladins là-haut là bah non elle s'en fout elle s'en bat les couilles ok bah crève hein c'est ce que vous voulez que je dise et ça par exemple c'est un truc un MJ humain pourrait euh pourrait modifier et bah les jeux vidéo euh comme il y a plein de trucs qu'ils peuvent pas faire ils trouvent des parades donc euh comme on peut pas récompenser le joueur pour ses actions dans un jeu vidéo et bah on va trouver une parade c'est à dire qu'on va euh on va lui dire bah il faut euh il faut euh il faut il faut piller quoi mais c'est toujours un peu le même problème c'est que euh tu peux pas être un mec tu peux pas dire ah non je vais pas piller parce que si tu pilles pas t'es vraiment dans la merde dans ces jeux là tu peux pas vraiment être un mec au grand coeur en mode euh ah non mais euh c'est pas mes affaires je les vole pas quoi un peu hein toujours pareil ça c'est mais bon et c'est comme ça oh 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 son habitation c'est grotesque aah là regarde des agonisés hoee agonise créature des enfers je rappelle qu'on joue à un connard On peut comprendre qu'elle est mal au cul Vu le bordel qui est sorti caméra merci alors on rappelle que c'est un bébé alors on va les laisser éclore mais ça donne plus d'xp de laisser les gnolls vivre de laisser les gnolls sortir même s'il faut attendre un petit peu moi je veux je veux l'xp Bon ça aussi dans ce jeu que tu puisses sortir ton arc ton épée ton arc ton épée ton arc ton épée sans que ça te coûte vraiment d'action c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça c'est comme ça que les jouets fonctionnent J'aime l'odeur du napalm au petit matin aussi loin que tes pieds pourront te porter très bien Voilà Ah le bug de caméra on aime vous appréciez la caméra est ce que vous avez vu ce qui s'est passé voilà on apprécie énormément j'ai pris une baffe voilà je reprends une baffe merci voilà ça c'est un petit bug de caméra qui est apparu avec la dernière mise à gens on est très content mais bon la caméra la caméra de Baldur's Gate 3 Astaphion Merci Astaphion la caméra de Baldur's Gate 3 voilà c'est elle fait partie intégrante du jeu voilà c'est un petit peu votre voilà bien que ils ont enfin mis la caméra console sur pc et alors ça merci à eux ouais je vais pas cramer un sort pour un pv c'est bon merci à eux d'avoir enfin mis la caméra console sur pc bon Astaphion apparemment voilà merci parce que avant alors si vous regardez le premier let's play que j'ai fait avec la druide la caméra elle se bloquait absolument partout dans certains lieux c'était un enfer et enfin maintenant elle passe à travers les murs voilà et ça on est très content on est très très content que la caméra passe enfin à travers les murs non j'avais oublié que celui là c'était du vin donc là il faut surtout pas lancer de feu sinon il y a tout qui brûle ils ont fait ce genre d'interaction dans le jeu mais ça ça date déjà de c'est un truc que l'arian studio a mis dans dans les divinities original scene 1 ça y était déjà ils l'ont amélioré dans le 2 et dans balder's gate 3 ils l'ont réutilisé certains disent en l'améliorant moi je dis qu'ils ont enlevé des interactions chacun voit midi à sa porte quoi alors les gnolito bonjour en contrebas merde alors nous ne sommes pas dans une position avantageuse la victoire attend et bien fonce vers la victoire il va leur casser la bouche oui ready ready fight allez petite boule de feu nulle la paix quoi jamais le plus de sang oui 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 hop là ou il aurait fait 14 non je sais pas combien il aurait fait je regarde oui ça tape un peu oui hello viens ici haha je ne suis plus en contrebas voilà et encore une fois il laisse les gens à un pv qu'est ce qu'ils sont chiants arrêtez de laisser les gens à un pv c'est pas agréable sortez vous les doigts du cul voilà bonjour voilà ça c'est quelqu'un d'efficace voilà zéro pourquoi il a pris zéro le lock de combat toujours toujours un grand moment n'a subi aucun dégâts on peut savoir pourquoi euh ah ça peut pas tuer les gens c'est non létal cette attaque peut-être peut-être ah oui non létal mais il est assommé ah 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 bon on va quand même le buter j'ai envie de dire ah il y avait un moment faut être honnête avec soi-même allez désolé mec mais là je pense que je pense que t'es mort merci alors fouillons tous ces cadavres on va juste refaire une petite save pour être sûr que ça bug pas le petit repos court de 10 minutes pour se soigner hop on va redescendre là là c'est la maison qui brûle oui mais la maison qui brûle je dois tous les buter si je veux être un méchant encore un grand combat ça ça va être cool ça ça va être un bon fight un bon épisode quand on va tous les tuer bon on va aller tabasser les gnoles qui sont là-haut encore plus haut aller plus haut non j'arrête de chanter d'accord c'est jamais et l'homme mais non t'as pas besoin de plus de poche t'inquiète ça va le faire combat assez difficile ici qui nous attend qu'il ya des gnoles assez puissant on rappelle voilà petite sauvegarde automatique on est content c'est pas un petit truc le promontoire qui ne sert à rien apparaît faire joli hein ah j'ai ramassé un truc j'ai cliqué sur un objet sans même le savoir quel talent et alors nos amis les gnoles voilà les flint les flint c'est compliqué alors on sépare le groupe ils ne verront pas venir tu viens là 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 wow quel talent et toi tu viens là et là tu fais hop là merci mode tour par tour nous avons plus de chances de vous tuer elle 75% c'est parti ok hop 1 hors portée 84% c'est parti bonjour c'est parti et là 88% bonjour voilà toi tu vas venir te mettre là non ils peuvent pas me voir vous savez hein l'armure lourde tout ça tout ça oh oui mouer d'alloprix alors je peux pas aller jusqu'au corps à corps dommage m'allume tes flèches en plus oui merci prochain tour tu pourrais y aller euh toi tu vas pouvoir aller là 80 80 70 euh vas-y replomper un peu le cul merde quoi c'est bon alors choupette voilà voilà et euh je peux attend on teste non 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 merci le mouvement de caméra qui a failli nous faire perdre un tour eh balance pas des trucs moi je suis là on va vous buter de toute façon ok euh désolé à staphion au revoir à staphion ah ah dégage saloperie il va se calmer le monsieur j'arrive je viens te casser le cul toi aussi tout ce que j'ai à dire hello mais euh vous allez vous calmer monsieur s'il vous plaît j'ai à tester euh tu tapes avec tes deux épées ou s'il te plaît ah dommage euh tout 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 ah route aïe ah merde elle va jouer après je crois on va jouer au prochain tour et ça n'aura servi à rien loupé ouais ah méga chou oh il va être chiant 60% on a dit 60% on a dit pardon on avait parlé de 60% ou 70% il me semble quelque part il en a fait 5 attaques il y en a aucune qui a touché aaah des grands moments de gameplay mais dégage j'en refais rien allez 6 attaques à 60% il y en a aucune qui a touché alors je sais qu'il y a un prof de maths par ici est-ce qu'on pourrait nous donner les statistiques de si on a 60% de chance et qu'on fait 6 fois sur combien de fois ça fait 0 merci saloperie on aime quand le jeu fait ça hein t'inquiète ça va le faire voilà merci ah bah là à 40% on touche hein ah mais les lancers des mais euh ce jeu a aussi une une préférence à ne pas faire les bons jeux après on peut faire des karmique hein on peut euh on peut faire en sorte que que plus on échoue moins on échoue mais il y a des calculs qui ont été faits par des joueurs comme ça hein parce que les gens s'amusent et en fait ça marche pour toi et pour l'IA et en gros le modulo le modulo dégâts il est d'environ 400% sur une partie ça fait un peu ma look je n'ai vu que du sang et des visseurs l'Ettorelgard est bien loin d'ici ou rendez-vous espèce de sac à merde et où ça ? ça va être compliqué ça va être compliqué d'accord bah écoute on va y réfléchir euh au diable hospitalité elve de l'or y a-t-il dans le cope ? Tarens Tarens c'est la currency de Zentarim un network de mercenaires et de mercenaires avec peu de scrupules hum hum vous êtes des Zentarim mais la cargaison doit contenir quelque chose de plus que de simple gabiole écoutez c'est notre spécialité de faire peur aux gens je réquisitionne votre cargaison pour mes faux frais et pourquoi Choupette elle peut pas donner euh son test euh son bonus de euh hein ? mais je suis quelqu'un d'inspiré vous savez je vais revoir mon discours espèce de sac à merde donne moi ta cargaison je savais bien que ça passerait mieux donne moi de l'oran c'est que merde c'est que merde si vos chefs veulent s'emparer du coffre je les tuerai aussi je vous aurais laissé une chance cette cargaison est à moi mouais bande de traîtres bande de sac à merde oh oui pourquoi mon père c'est pas dans le combat parce que le jeu est complétement con ah si il est dans le combat je le voyais pas d'accord j'étais en train de me dire quoi il est pas dans le combat euh un petit mot de guérison ça me paraît bien quand même merci petite boule de feu voilà j'arrive j'arrive tu meurs ou pas ? c'est bien ce qu'il me semble là t'es sûr que tu veux pas qu'on négocie euh... jacques jacques tu peux te rendre si tu veux hein moi euh... j'accepte les redditions hein jacques 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 Il a... C'est nus ! Elle ! Euh... Oui, c'est ça, court dans l'acide. C'est une très bonne solution, ça. Qu'est-ce que t'es con ! Mais c'est un astarion ! Elle ! Bande de pauvres cons ! Ils ont cru qu'ils avaient une chance. Ouah ! J'ouvre l'XP ! Je dois le meurre ! Merci. Oh ! Réplique instantanée. Il faudra vraiment que je m'intéresse à des... Des builds, vélocité, impact électrique et tout, là. Ah, c'était des gens de l'absolu ! Ah, on aurait pu vous parler et être amis ! Tant pis ! On dirait que personne n'a rien vu. Après, c'est des gno, là. Ah, mais je peux rajouter des pouvoirs ! Je peux me rajouter un truc dans la tête ! Ouais ! Alors, moi, je me pose une question. C'est comment on se les rajoute ? Est-ce qu'on se les rajoute comme on fait dans la cinématique du début ? C'est-à-dire par les yeux ou est-ce qu'on passe par un autre endroit ? Alors... Premier jeu d'attaque ou test que vous effectuez contre une cible. Quelle qu'elle soit, bénéficitez un bonus égal à votre bonus de maîtrise. Donc les premières fois qu'on tape quelqu'un, on aura encore un bonus de plus de plus. Des bisous, Gelden ! A la prochaine ! Des charges concentrées ! 3d6 de physique, de psychique ! Et plus 3d6 de soins sous condition. Vous devez vous concentrer sur un autre sort pour pouvoir lancer ceci. Euh... Est-ce que j'ai des sorts à concentration, moi ? Est-ce que le paladin a des sorts de concentration ? J'ai bouclier de la foie, ouais. Ouais, on a... Ouais, on a un bénédiction aussi. Hum-hum. Mais si je fais protection de tir, qui est... une concentration. Est-ce que... Vu que c'est un sort d'abjuration de niveau 1, est-ce que ça compte, malgré que je l'utilise pas en tant que sort, mais en tant que capacité ? Ah-ha ! Bonne question. Et bah on va tester. Et voilà. Hop là ! Et bah on va tester tout de suite. Ok, ça marche. Ok. Et bah voilà, le test est concluant. Bonjour ! Des feux grégeois... Qu'on aime ça ! Des grenades ! Mais tu n'en utilises jamais ! C'est vrai. Il faudrait tester un build aussi euh... Ah mais y'a pas... Y'a... Y'a juste le... L'anneau qui donne plus 1 des 4... Ou 1 des 6, je sais plus. On a pu euh... Hein ? Est-ce qu'on a euh... moyen de faire un build... Spécial euh... Spécial jet. Dans ce jeu. Rien que ça passe. Et voilà ! Nickel ! Merci Astaphion ! La dernière fois on les avait laissés vivants. Qu'est-ce que ça va faire quand on va arriver chez les Entarines comme ça ? Ah, bonne question. Elle est ! Touk ! Touk ! Une paillasse, non pas besoin. Elle euh... Y'a pas un piège ici normalement ? On semble que oui hein. Hop ! Je sais plus où mais y'a un piège. Voilà ! Je le sais en plus hein. Mais je fonce dessus. Quel sac à merde ! Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne peux plus bouger. Merci. Donc c'était possible d'y aller mais maintenant c'est plus possible. C'est ça qui vient dans le jeu. C'est qu'un coup c'est possible et un coup c'est pas possible. Normalement ça devrait aller. J'ai une chance sur 20 de louper le test. C'est bon. T-32. C'est ok chair. Heu... Que de falloir se soigner quand même un moment. Peut-être falloir quand même commencer à penser à se soigner. Ouais. Il est. Euh... Tac. Tac. Euh... Y'a rien d'autre ici ? On pourrait se suicider. Peut-être pas le faire quand même. Et l'heure ? Hop. Tout là-bas. Non, non, non. Pas besoin. Euh... Pas besoin de tout faire exploser non plus. Pas besoin de tout faire exploser non plus. Ah... Je peux pas sauter peut-être ? Je peux couper ce fil à Staphion s'il te plaît ? J'ai comme que l'impression que ça va exploser si on marche dessus. C'est ok. Heureusement que t'avais une chance sur 20 de loupé, hein. Ah ! C'est bon ! C'est ok. C'est possible de contrôler à terre. Euh... Oui, mais en fait, euh... Ça, ça s'appelle un bug. Je suis à terre dans les airs. En lisse pour le GOTY 2023. Sur plusieurs trucs, hein. Ah ouais, là, là on est bien, là. Là, là on est très bien. Euh... Bon. Comment on va se dé... Comment on va se sortir de là, maintenant ? Un repos long, quand même. Hop là ! Wouhou ! Je voulais choper ça, moi. Merci. 11 PV ? Ah ! J'avais pas vu. Euh... Ah oui, mais euh... La boule nous... Nous gêne vraiment, en fait. D'accord. Ok. Alors... Euh... Est-ce que le jeu va bien vouloir si je fais ça ? Vous pouvez pas utiliser le voyage rapide dans votre état actuel. Mais euh... Je suis à terre, en fait. Et comme je suis à terre dans les airs, on peut pas venir m'aider ? Hum hum. Ça va pas être chiant. Ouais, en plus, c'est que 10 tours. Oh là 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 là. Ça sert à rien. Elle est où l'entrée de la grotte, déjà ? Euh... Je ne sais même plus. C'est pas grave, on va repasser par là. Voilà. On va essayer de se sortir de... Se guépier. Euh... Euh... Et maintenant, c'est Ombroker qui peut plus sauter. Un coup, c'est... Un coup, c'est Eliezel. Un coup, c'est Ombroker. Un autre personnage, c'est pas très bien. Alors... Comment on va pouvoir sortir le perso de là ? Si je saute là. Est-ce que je peux l'aider ? Eh non, je peux même pas aider là. La cible ne peut pas être aidée. Hum. Euh... Vie. Vie, vie, vie. C'est très bien. Bah, ça veut dire rechargement, quoi. C'est bien. Ah, là, 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 là. Ah ! Qu'est-ce que c'est chiant. Et on recommence. Je ne sais même plus où est-ce que j'ai sauvegardé. Euh... Ah, ok ! Oui, bon, bah, voilà. Très bien. On a été là. Très bien. Ça va. On n'a pas perdu trop de temps. Euh... Ça va aller. Ça passe. Ça passe pas, mais... Oh ! Mais c'était passé ! Oh ! Mais le jeu n'est pas conciliant aussi. Ça, c'est dégueulasse, hein, monsieur. Monsieur l'arbitre ! Venez arbitrer, quand même. Merci. Moi, je dis, c'est dégueulasse. Bon. Ok. Qu'est-ce que maintenant ? Que l'échelle casse et que tu es mis à terre, ton perso reste à terre dans les airs. Alors, c'est un bug très particulier, je l'entends. Mais encore une fois, euh... Comme je le dis tout le temps, si jamais un jour vous avez un doute sur votre jeu vidéo, euh... vous me l'envoyez, hein, je le teste et vous inquiétez pas les bugs, je vais les trouver. Ouais. Je suis un expert... ...du recherche de bugs. Voilà, ça, c'est des gens qui ont testé leur jeu, ça, encore. Hein ? Elle est. Ça, ça dégage. Hop. Voilà. Euh... je sais pas, ouais, jette ça là-bas. Merci. Ah, tu peux ouvrir de là, toi ? Quel talent. Ok, on avance. On avance. On est revenu au même point, quasiment. Euh... ici, y'avait rien. Ici. Let's move. Let's move. Les filles, là, au lieu de faire l'amour, là. Bougez-vous ! Et alors, ça, ça avait été fait... Ah oui, là-bas encore. Et alors ! Hop. Ok. 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 On s'en fout. On va aller là. Même si on sait qu'il y a rien du tout à voler, je veux y aller. C'est une question d'honneur ! Voilà. Mais donc... En fait, on peut... On... Est-ce qu'on pourrait... Ah vas-y, là, y'a personne qui va le voir, c'est ça ? C'est comme un trap. Eh... J'ai... Arrêtez de bouger. C'essaie de bouger. La vision du piège est basée sur le mouvement. Donc si on ne bouge pas, le piège ne peut pas nous voir. Ok. Ok. Vas-y. Désamorce ça aussi. Avant que tu nous relances un bug... Des enfers, le jeu. Voilà. Merci. Là, y'a rien. Ah. Hop. Ah, on la chope. Euh... Attends, on est où ? Ah ! Quoi ? On va avoir une explication de ce que mon perso a fait, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. C'est laquelle qui peut pas se déplacer encore ? Assume rien. C'est trop compliqué de sauter là et de... Reposition. Le passfinding. On a dit qu'on arrêtait de se moquer du passfinding. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas bien de se moquer des handicapés, c'est pas bien de se moquer du passfinding. Euh... Très bien. Non, est-ce que le passfinding de jeu, c'est quand même... C'est quand même une expérience à vivre. Une expérience à vivre en famille. C'est un peu comme Disneyland. Heu... Carlac, on va venir te tuer. Voilà. Tu veux pas nous parler, on va te tuer. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi la VOD s'est-elle arrêtée ? Je ne sais pas. Je regarderai ce qui manque et je le volerai sur le live. C'est bien. Alors. Heu... Ça va, mais le live, lui, n'a pas été coupé, ce qui est déjà pas mal. C'est juste la VOD. Ok, heu... On va juste tuer Carlac. Bonjour. Et là, elle voudra toujours pas nous parler, malgré qu'on ait tué les gnolles et tout. Ouais, c'est ça. Tu as essayé de combler. Et maintenant, tu as une. Voilà. Elle. Un désavantage parce que je suis au corps à corps, c'est ça ? Ok. Bonjour. Ça prendra. Euh... Où est-ce que je pourrais aller pour pouvoir la taper ? Avec l'aisele nulle part ! Ça va ? Ça va ? Ah, tu t'enrages. D'accord. Oh, coup critique sur Astaphion. Vas-y Astaphion, venge-toi. C'est quoi ? Oh oui. On l'a décapité. Sa tête est à moi ! Il fallait la donner aux autres paladins qui sont déjà morts. Ah. C'est con ce qui lui est arrivé. Elle en a perdu la tête. Alors. Hop, j'ai reçu. Tête de carlac. Très bien. Bah voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Merci. Heuuu. Tadadadada. Très bien. He całeur. Alors. Alors, ça, ça, ça. Oh là là. Trop d'objets. hop trop d'objets très bien mais qu'est ce qu'on va faire la tête de karlak au final on peut l'acheter comme ça ah oui parce que will s'est barré donc quand on va retrouver will on lui jettera la tête de karlak au pied tiens nous on a fait ta mission ah oui mais donc on verra jamais misora vu que will s'est barré intéressant ça je sais plus c'était quoi le truc il faut qu'elle s'illumine je crois pour qu'on trouve un objet ok bah écoutez on va arrêter l'épisode là la vod là je mets le stream en pause et on enchaîne sur du dungeon alchemist d'ici d'ici un petit d'ici un petit 5 minutes un petit pause de 5 minutes comme ça bah comme ça comme ça on a le temps de voir venir hein allez à tout de suite je vous remets normalement ça va reprendre sur la musique de warhammer 40 mille chaos gate demon hunters voilà à tout de suite à dans 5 minutes non ça veut pas bah c'est pas grave on va le faire à la main c'est pas grave